Hello ! Bon, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur cette chaîne. On va beaucoup parler de livres, on parle aussi de seconde main. Donc si tout ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma petite chaîne, ça me ferait super plaisir. De mettre des petits pouces en l'air et surtout de mettre des commentaires. Ne pas hésiter à partager vos impressions, si vous connaissez les livres que je vous présente, etc. Si vous les avez déjà lus, si vous avez des avis, ça me ferait super plaisir. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo sur les livres de ma palle. Alors ce ne sont pas tous les livres de ma palle, mais en fait si vous voulez, ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai accumulé pas mal de livres que je n'ai pas encore lus. Pour les ranger chez moi en fait, je les ai mis dans un endroit, mais sauf que je les entasse et il y en a d'autres devant, etc. Donc en fait, tous ceux qui sont derrière, je les ai complètement oubliés et je vais les redécouvrir avec vous. Donc je suis super impatiente parce que je sais qu'il y a des livres que je voulais absolument lire, que je vais en redécouvrir, je suis trop contente. Donc c'est parti, nous allons redécouvrir une partie de ma pile à lire ensemble. Je viens de redécouvrir le Twist Tale de La Petite Sirène. Donc c'est Profondeur de l'Océan, c'est celui-là. Et en plus, c'était un que je voulais absolument lire. J'ai lu celui de Cendrillon, que j'ai littéralement bouffé, que j'ai adoré. J'ai acheté celui-ci, donc celui-là je l'ai acheté sur Vinted. Et j'en ai un autre, Histoire éternelle, et donc c'est celui de La Belle et la Bête. Celui de La Petite Sirène, j'ai trop hâte parce que La Petite Sirène, c'est un de mes Walt Disney préférés. Je redécouvre aussi que j'ai The Perfect Match, c'est celui-ci de Lille à Mars. Et celui-là, j'en ai beaucoup beaucoup entendu parler, alors je sais qu'il y a le tome 2, The Perfect Love. Je ne l'ai pas acheté, parce que j'attends de lire celui-là. Je sais qu'apparemment il est vachement bien, j'en ai vraiment entendu que du bien. En gros, ça nous dit 22e siècle, ma foi, 21 et 2, oui. 22e siècle, ne cherchez plus l'amour, à votre majorité, la science vous indique qui est votre âme sœur. J'ai trop hâte en fait, je pense que c'est une intelligence artificielle je crois, qui vous choisit la personne avec qui vous êtes le plus compatible, où il y a un truc comme ça. Et du coup, bah j'ai trop hâte. Voilà, je suis contente de l'avoir. Oh là là, c'est vrai que j'ai celui-là. J'ai Anatomy Love Story de Dana Schwartz, c'est celui-ci, je pense que vous le connaissez ou vous en avez entendu parler. C'est, voilà, une romance gothique délicieusement macabre et j'ai trop hâte. En 1817, férue d'anatomie, Hazel n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne, mais cette passion n'est pas du goût de sa noble famille. Jack, lui, déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Il n'était pas fait pour se rencontrer, mais lorsqu'Hazel demande à Jack de lui provoquer des corps pour étudier, il accepte. J'ai trop hâte, je sais qu'il y a le tome 2 qui est également sorti. J'ai aussi vu plusieurs avis sur celui-là, assez mitigés, certaines personnes qui ont adoré, d'autres un peu moins. Je vais me faire mon propre avis, mais voilà, des romances gothiques, enfin moi, j'adore. La Dame en Noir de Suzanne Hill, c'est un thriller et j'avais complètement oublié. Donc c'est celui-ci, alors c'est un petit, c'est un petit bouquin. Je pense que je l'ai acheté sur Vinted, celui-là. Croyez-vous au fantôme ? Je sais pas ce que ça raconte. Lors de l'inhumation dans une église quasi déserte, Arthur remarque la présence d'une femme tout de noir vêtue, le visage émacié comme rongé par la maladie. Cette Dame en Noir, il l'apercevra de nouveau aux abords du manoir qu'occupait Madame Drableau. Une demeure isolée, battue par les vents, située sur une presqu'île seulement accessible à marée basse. À chaque fois qu'elle apparaît, se produisent des phénomènes paranormaux. J'ai pas besoin d'en lire plus. Il a 217 pages, ça va être lu super vite. Je pense que je vais le lire très prochainement d'ailleurs. Et voilà, nous verrons. Ça aussi. Des cris à glacer le sang. R.L. Stine. C'est celui-ci avec du jachepage bleu. Je l'ai trouvé super beau ce livre. Donc c'est génial. C'est pareil, je l'ai trouvé sur Vinted. Il est super beau et en plus il est super neuf surtout. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ce cri est là pour ouvrir tout un recueil de cris, de feulements, de mystères, de hurlements dans la nuit. D'horreur et de suspense insoutenables. Quand vous lisez une histoire, êtes-vous de ceux qui aiment que leurs cheveux se dressent sur la nuque ? Ou que tous leurs muscles se crispent ? J'ai du mal à parler décidément. Si oui, vous êtes au bon endroit. Chacune des histoires de ce livre commence ou s'achève par un cri. Et vous en trouverez plus qu'il n'en faut dans l'intervalle. Il est composé de 20 récits, chacun signé par un auteur différent. Et je peux vous assurer que vous y trouverez votre dose d'adrénaline. Bon bah c'est un recueil de nouvelles. Des histoires qui font froid dans le dos. Ouais, tout à fait. Par les éditions Bayard. Je ne connaissais pas, je l'ai vu sur Vinted en fait. Et ça m'a donné envie. Nous verrons bien. Oh là là, c'est vrai que j'ai celui-là aussi. Nil de Lynn Mattson. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'en ai aussi beaucoup entendu parler. Je crois qu'il y a 3 tomes à ce livre. Je n'ai pas acheté les 3 tomes, j'en ai acheté qu'un déjà, pour voir si ça me plaît. Comment s'échapper du Nil qui n'existe pas ? Voilà, c'est tout. J'en irai pas plus. Juste cette phrase. Ça me suffit. Nous verrons. Je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Qu'est-ce que c'est ce livre ? Fallen Academy de Leia Stone. Et franchement, ce livre, j'ai l'impression de le découvrir pour la première fois de ma vie. C'est un tome infisiblement paranormal romance MF. Brielle Hadwater n'est pas sûre de grand chose, mais elle en sait certaine avec certitude. Avoir des ailes noires n'est pas normal. Vendre son âme au démon était une erreur. Lincoln Gray est le plus gros con qu'elle ait jamais rencontré. Mais ne pas tomber amoureuse de lui risque de se révéler impossible. J'ai lu que les premières phrases. Je n'irai pas le reste. Là, on nous dit un univers original, une intrigue prenante et un rythme effréné. Je ne sais pas si vous connaissez. En attendant, ça me donne envie. D'ailleurs, si je l'ai, c'est que quelque part j'avais envie de le lire. Je pense que je l'ai trouvé sur Vinted. Parce que sinon, ça ne me dit pas grand chose. Mais en tout cas, très bon état, ma foi. Nous verrons bien. Hôtel magnifique d'Emily J. Taylor. Est-ce que ça vous parle ce livre ? En tout cas, il est trop beau. Il est trop magnifique. Bon, c'est écrit suffisamment gros. Je pense que ça va se lire très vite. Il est quand même gros, mais bon. Préparez vos bagages pour ailleurs. Départ prévu à minuit. Ceci est un aller sans retour. Pareil, je l'ai eu sur Vinted en super état. Je suis super contente. J'avais complètement oublié que j'avais ce livre. Et la couverture, elle est juste splendide. Écoutez, encore une fois, j'ai trop hâte de m'y mettre. C'est trop bien de redécouvrir sa pâle, en fait. Parce que j'ai l'impression de redécouvrir des livres que j'avais jamais vus. Et je suis trop contente. Oh là là, celui-là, il est énorme. Et je crois qu'il y a trois tomes dedans. C'est un jeu interdit de L.J. Smith. C'est celui-ci. Et je crois que... Voilà, c'est ça. Il y a la trilogie. Le chasseur, la poursuite et l'affrontement. On voit, c'est un gros bébé aussi. Et effectivement, il y a les trois à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Rester maître du jeu ou perdre la vie ? Donc voilà, je vais vous lire que cette phrase. Je n'irai pas le reste. Et pareil, je l'avais eu sur Vinted. Je ne sais pas de quand il date, ce livre. Mais il est vieux, ma fouet ! Qu'il est vieux ! 1994, allô ! Je ne sais pas ce que c'est que ce livre, mais il a l'air super vieux. Mais en tout cas, ça donne envie. Donc pareil, écoutez, à voir. Très bientôt, j'espère, pour pouvoir vous en parler après lecture. Voilà. Celui-là, celui-là, je savais que je l'avais. Et pareil, je l'ai eu sur Vinted et j'ai trop hâte de le lire. C'est La Villa de Rousse Kelly. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. J'aime trop la couverture. Ça donne trop envie, là, ce rose comme ça. Qu'êtes-vous prêts à perdre pour gagner ? Et je crois que c'est une histoire de télé-réalité, si je ne me souviens bien. Félicitations, vous avez maintenant un accès exclusif à La Villa. Une télé-réalité comme vous n'en avez jamais vu. 92 caméras en streaming depuis chez vous, 24h sur 24. L'occasion exceptionnelle d'observer 10 candidats entrer en compétition sur une île paradisiaque. Et vous, téléspectateurs, vous avez le contrôle pour leur faire faire ce que vous voulez. Que le jeu commence. Celui-là, je vais le lire assez rapidement. Parce que celui-là, ça fait un moment que je sais que je l'ai. Et j'en ai trop envie. J'ai trop envie de le découvrir. Donc, je pense que celui-là, je vous en reparle bientôt. Enfin, du moins, j'espère. Ah oui, celui-là, je l'ai trouvé sur un vide-grenier. Je l'ai payé 1 euro, les gars. 1 euro. C'est Cadran de Sébastien Boucherie. Boucherie. Ah oui, Boucherie. Mais pas Boucherie IE, Boucherie Y. C'est celui-ci. Donc, c'est un roman. Nouvelle plume. Écoutez. Imaginez, du jour au lendemain, votre femme, vos parents, vos collègues voient en vous un parfait inconnu. Et pourtant, leur vie est entre vos mains. Bienvenue en enfer. Je vais pas m'attarder dans le machin, là, dans le résumé. On verra plus tard. Mais ça m'a donné envie. Et c'était un mec sur un vide-grenier qui avait plein de livres. Et celui-là, j'avais craqué dessus. 1 euro. Donc, je l'ai pris. Et pareil, j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Et chez le même gars, d'ailleurs, j'avais acheté celui-là. Ça s'appelle Angelopolis de Daniel Trussoni. Vous ne les voyez pas et pourtant, ils sont là. Donc, c'est celui-ci. J'aime bien la couverture. C'est un peu nacré. C'est un peu brillant. Écoutez. Ça donne envie. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ils sont les gardiens du mal et depuis des siècles, manœuvrent dans l'ombre pour dominer le monde. Évangéline est la seule qui pourrait les en empêcher. Si elle n'était pas l'une des leurs, son choix scellera la destinée de tous. De Paris aux montagnes bulgares, en passant par les mystères occultes des palais de Tsars, une course poursuite effrénée s'engage entre ange et humain. Voilà. C'est tout. Je ne lirai pas plus non plus. Ça a l'air sympa. Voilà. Ça va parler d'ange, visiblement. Donc, écoutez. Nous verrons. Mais pareil, je l'avais acheté au même gars et je l'avais payé 1 euro. C'est quand même des livres, je crois, assez récents, si je ne m'abuse en... Ouais, 2013. 2013. 1 euro. Donc, voilà. Ça m'intéressait. Je l'ai pris. Et pareil, on verra bien ce que ça vaut. Et voilà ! J'en ai terminé avec la redécouverte de ma palle. C'était tous ces livres qui étaient au fond et que je ne voyais jamais, du coup. Et il y en a que j'avais complètement oublié. Donc, je suis super contente. Du coup, je les ai rapprochés. Et le prochain livre que je vais lire, en fait, ça va être... Ben, ça va être un de ceux-là. Un de ceux que je viens de vous montrer parce qu'il faut que je les ressorte. Du coup, j'ai échangé, en fait. Quand vous avez trop de livres, il faut échanger. En fait, là, si vous ne voyez pas, mais j'ai 4 piles. Donc là, je viens d'échanger une pile. La pile de derrière, je viens de la mettre devant. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a peut-être des livres qui vous ont donné envie d'être lus. Je ne sais pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me lâcher des petits pouces en l'air. De vous abonner à ma chaîne. Parce que sur cette chaîne, comme je vous ai dit, on parle souvent de livres. Je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bisous !